Une enquête préliminaire pour provocation non publique à la discrimination et à la haine raciale a été ouverte il y a quelques jours par le parquet de Créteil, Val-de-Marne, après un télégramme policier raciste, qui émènerait de la brigade anticriminalité, BAC, du commissariat du Kremlin Bicêtre. Cette décision complète l'enquête administrative ouverte au lendemain des faits. Révélée par l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné, dans son édition du 1er juillet, ce télégramme portait sur l'interpellation de quatre jeunes pour une tentative de vol de voiture à Cachan la nuit du 26 juin, mai. Il contenait une description des dix jeunes qualifiés de déplacés dans les rangs même de la police. Corpulence, très grasse voire morbide, aspect des cheveux, crépus comme d'hab, type, sale nord-africain ponctue le télégramme. Si aucune autorité policière ne dérogeait son devoir de réserve, dans les couloirs de l'hôtel de police, l'affaire fait parler. C'est une mauvaise blague qui a mal tourné, avance ce policier anonymement. C'est arrivé à tout le monde d'écrire des âneries dans un TG, note de la rédaction, télégramme de police qui retrace les faits aux autorités mais, bien sûr, on ne les envoie jamais. C'est rarement de bon goût, mais c'est entre nous, pour décompresser un précédent scandale provoqué par une soirée déguisée. L'enquête devra s'attacher à déterminer la nature exacte du document et son éventuelle diffusion, expliquetait. On oparquait, qui précise qu'il n'est pas, pour l'instant, déterminé si le document a été adressé en compte rendu à la hiérarchie. Aucune garde à vue n'a à ce jour eu lieu. Cette affaire arrive après une première, en juin 2014. A l'époque étaient apparues sur Facebook des photos d'une soirée organisée par certains membres de la même BAC qui les montraient grimés en noir. Une enquête administrative avait été lancée, puis judiciaire. Cinq policiers, prévenus des incitations à la haine raciale, avaient été mis en cause, mais la procédure a été classée sans suite. On était dans le cadre d'une soirée strictement privée et festive avec des photos peut-être de mauvais goût, mais il n'y a pas eu de démonstration qu'il y ait eu une publicité donnée à ces images, précise une source judiciaire. Les photos étaient en accès restreint sur Facebook et ce groupe avait déjà organisé des soirées à thème. Il n'y avait pas d'intention de nuire quant aux termes soirées négro, qui avaient largement fait polémique, à aucun moment, ce terme n'est mentionné sur Facebook, poursuit cette même source. Et ils n'ont eu aucune sanction disciplinaire, ajoute maître Abraham Johnson, l'avocat des policiers. Car, dans ce dossier, qui sont les racistes ? Ceux qui se déguisent en noir ou ceux qui leur reprochent de se déguiser en noir ? S'ils s'étaient déguisés en écossais, personne n'aurait rien trouvé à redire. C'est parti trop CSV On yait ди名isé Les marchés Un Sous-titrage FR ?